ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de boobah et de karis sur la chaîne et aujourd'hui on reparle les deux parce qu'ils sont victimes de deux choses l'un d'une attaque physique et l'autre d'une attaque verbale bref on voit tout ça juste après le générique yo c'est la famille ça fait grand plaisir de vous retrouver nos vidéos ça fait de plus en plus plaisir avec de plus en plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions en commentaire je lis toujours les commentaires je réponds très souvent lorsque les avis sont assez intéressants et comme je l'ai dit n'hésitez pas à partager vos avis et impressions en commentaire pour que tout le monde puisse savoir un peu ce que vous en pensez parce que votre avis est aussi très important et aussi n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis tous vos proches pour ceux qui veulent me poser des questions ce que tu as avec moi et tout ça c'est pas sur instagram mon instagram c'est arché du jeff simplement donc comme je l'ai dit en introduction on va parler aujourd'hui de boobah et le karis les deux dans notre qui les concerne et quelque chose qui concerne une seule personne en particulier d'abord commencer par l'affaire ils concernent tous les deux boobah et karis tout le monde avait eu l'écho de l'octobo de boobah karis qui devait avoir lieu l'année passée mais qui n'a pas eu lieu finalement parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'autres disaient oui d'autres disaient non bref ça partait un peu dans tous les sens mais récemment pour ne pas dire cette semaine boobah a proposé un nouveau combat à karis cette fois ci un combat de boxe voici la petite vidéo rapidement qu'il a fait en voiture et je vous laisse après les agi impression j'ai une dernière offre pour toi pour de vrai je pense qu'il dit qu'il faut faire le capot de la gt pour refaire le rétro en plein cobit faut la remonter à panama parce que tu as fait les compilités descendu sevran panama en mercedes tu as mangé des triangle à la station au sens t'es cuit frérot t'es cuit tu as fait ton dernier fit like franglou éclaté ton album c'est sûr il va pas marcher frérot choqué si tu vas te faire caillasser il n'y a que ton d'armes qui me dévient c'est pour dire moi je te le propose boxe taille uarena bercy après cette déclaration de booba beaucoup de personnes ont traité booba de force parce qu'ils disent qu'il insiste un peu trop que ça devient assez gênant parce que oui le mec a refusé une fois et insiste encore et c'est à chaque fois que caris s'apprête à sortir un nouveau projet un nouvel album que booba commence à charner celui de cette manière là et c'est assez assez lassant et assez énervant et comme il a dit bien sûr caris a été caillassé à cannes et cela s'est également passé au cours de cette semaine là caris devait normalement tourner le clip d'un de ses morceaux qui sortira très bientôt sur l'album château noir qui est en cours de préparation et pendant qu'il y était il est parti avec sa mercedes il pouvait faire un gros bolide assez super c'est balèze et tout et lorsqu'il est arrivé dans la ville de cannes les cannes noirs l'ont canardé avant de parler avant de continuer tout propos je vous laisse un extrait de ce qui s'est passé là-bas on donnera les avis et les questions juste après la vidéo bref comme vous voyez caris a été canardé même étant de son bateau lorsqu'il partait et tout ça il avait son véhicule sur le bord et des jeunes sont venus l'agresser ils ont rayé sa voiture ils ont cassé ses deux rétros comme le voit sur la vidéo et tout et ils ont chassé deux cannes et certaines personnes se sont beaucoup marrés parce qu'ils ont dit que c'est juste des mecs des tirageux parce que la voiture sera réparée dans trois jours et dans trois jours ils ont toujours la haisse beaucoup de personnes en commencent à s'en prendre un peu à ces jeunes parce que beaucoup d'avoir compris pourquoi ils ont réagi ainsi certains racontent que c'est parce que caris s'en brouillait avec un jeune de la zone que les autres sont venus ensuite intervenir tout ça mais bref c'est pas véritablement de grande logique parce qu'actuellement beaucoup même pensent que c'est un coup de booba parce que c'est quelques instants après qu'il a fait sa vidéo pour demander le combat taille et tout ça parce que depuis un moment booba n'hésite pas à pouvoir clasher tous ceux avec qui caris fait des filles tous ceux qui font des collaborations avec caris bref tous ceux qui sont autour de caris donc booba actuellement est le bourreau ne pas dit la personne qui est en train de harcèler le plus caris mais pour l'instant caris n'a pas répondu et c'est la meilleure chose à faire c'est à dire que très souvent lorsqu'on t'insulte tu réponds pas à celui qui donne l'insulte lui-même va se sentir assez seul et assez esselé pendant un moment on va continuer à parler de booba cette fois-ci pour une affaire qui le concerne lui personnellement parce que j'avais parlé d'attaques physiques et d'attaques non verbales et là maintenant c'est un politicien qui a lancé une pétition pour interdire les concerts de booba ce politici en question est jean messia qui est membre du fm franc national et il a dit cela sur twitter et je vous lis rapidement le tweet où il a cité quelques paroles de chansons de booba je me vois des crs mort quand je vois la france jambes écartées j'enculte sans huile la france un pays libre tu vas bouffer du calibre parole de booba qui pétitionne pour interdire zemmour l'accusant d'incitation à la haine interdisons le de concert en france à travers ce tweet on voit deux choses déjà premièrement il cite des paroles de chansons pour dire que tu pas d'entendir et ensuite il prend la défense de eric zemmour parce que booba a lancé une pétition sur le web pour que eric zemmour soit interdit de passer sur les médias et la révolte la route a actuellement plus de 100 mille signatures et l'objectif c'est 150 mille signatures honnêtement j'ai l'habitude de voir voir l'interdiction de eric zemmour s'il peut être interdit ou abandonner les médias ça arrangerait beaucoup de personnes parce qu'il fait des déclarations assez chocs même concernant george floyd il a dit une phrase assez étonnante mais malgré ça s'est passé à l'entend crainte comme si de rien n'était il a osé dire que le mec il se droguait donc ce qui lui arrive c'est pas du tout anodin bref il justifie cette même chose lorsqu'il s'agit de noir d'arabe il est le premier à pouvoir donner son avis des personnes négatives sur cela c'est lui-même qui avait dit des propos assez grossier voire blessant sur le rap et lorsque youssouf a répondu il est parti porter plainte aux menaces de mort bref c'est un mec que beaucoup de personnes n'aiment pas vraiment parce que comme booba l'a dit il incite à haine beaucoup de personnes ont demandé est-ce que booba a réellement dit cela et oui j'ai fait des recherches personnelles j'ai retrouvé les paroles de la chanson les paroles sont tirées d'un morceau intitulé si tu kiffes pas et c'était pas booba seul était en groupe même c'est lui qui a chanté c'était dans le groupe lunatique sorti en 2000 et l'album s'intitulait mauvais oeil donc pour résumer jean messia qui lui-même est très controversé par tout simplement pour entrer au front national de l'arrivée changer son nom il a dû bannir son nom musulman maintenant se donner un nom jean ce mec là décide de pouvoir défendre eric zemmour qui passe sur des médias télévisés à des heures tout à fait normal où il dit des propos racistes et autres il défend ce mec là en condamnant booba qui lui fait de la musique pour les jeunes pas forcément écouter pas tout le monde mais moi personnellement j'écoute pas booba et cela est tiré d'un morceau d'il ya plus de 20 ans donc c'est son argument le mec a dit ça il ya plus de 20 ans donc le mec il n'est pas bien alors que eric zemmour il a dit cela il ya deux semaines il est quand même assez bien ça c'est l'argument embêtant que messina apporte comme je le dis c'est vrai on peut aimer ou ne pas aimer un artiste mais il ne s'agit pas de pouvoir véritablement condamner l'artiste de façon assez belle et assez banale c'est par exemple un tel essai de conseil par exemple du trou bas l'autre public ouais ça c'est de vous pas tout cacher parce qu'il embrouille tout le monde il emmerde tout le monde c'est ce qu'on connaît de lui mais là se référer à seulement cette parole ces paroles de plus de 2000 ça dit il ya plus de 20 ans il ya des personnes qui regardent ces vidéos actuellement qui n'étaient même pas nés lorsqu'il a chanté cela et le condamné pour ça pour dire il n'a plus fait de concert et tout c'est un argument totalement tordu ça c'est mon avis personnellement dites moi ce que vous en pensez personnellement du fait qu'on veut interdire de concert booba concernant cela on va essayer de voir ensemble qu'est ce que vous en pensez personnellement on va terminer seulement avec cette série avec le tweet de chat 13 qui nous a dit ceci gros à 10 pays j'écoutais des rappeurs 10 ans va niquer ta mère ou le shit il ya que ça de vrai c'est pas pour autant que je les ai écoutés la musique est une fiction avant tout bref on va s'arrêter là pour aujourd'hui tout seulement pour dire quoi lorsque youssoupha donne des conseils ou dénonce des choses qui se passent en afrique et tout n'est pas écouté mais lorsque booba dit il a plus de 20 ans ce genre de choses là tout de suite il est retweeté relayé par les politiciens c'est à se demander est ce qu'ils écoutent seulement ce qu'il veut entendre mais le point pour c'est que booba écoute aussi parler politicien n'hésitez pas à donner vos avis et impression en commentaire n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis et tous vos proches et aussi on va tous se préparer pour attendre l'album de caris château d'oie qui s'annoncera très sale et très lourd pour ceux qui vont regarder la vidéo avant le 3 juillet n'hésitez pas à aller sur le compte youtube de caris il y aura son client qui va sortir le 3 juillet le clip ou le centre f le 3 juillet il y aura une grosse sortie pour caris sur ce n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis tous vos proches max de likes max de commentaires restez abonné restez connecté sur la chaîne de arches du jeff à l'eau tv sur ce bye quand j'aime jeff Sous-titres par Juanfrance